Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous du cycle géopolitique de Nantes Université, consacré aujourd'hui à la situation du Sahel, le Sahel sous la menace djihadiste, une discussion pour laquelle nous avons le plaisir de recevoir M. Louis Martinez, directeur de recherche au série Sciences Po. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. M. Martinez, vous publiez tout récemment « L'Afrique, le prochain califat », un titre heureusement suivi d'un point d'interrogation. L'Afrique, le Sahel, peut-être pour vous laisser vous présenter, c'est une région que vous connaissez particulièrement bien. Je crois que vous avez fait 60 enquêtes et missions d'expertise sur place les dernières années. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie bien évidemment pour l'invitation. Le Sahel, c'est une région que je fréquente depuis 2013. J'ai auparavant travaillé sur la Libye et l'Algérie. Et donc lorsque le régime de Kadhafi a été renversé, disons que j'ai accompagné les problèmes que ça créait dans la région en suivant dans différents cadres universitaires et d'expertise toute une série de sujets dont celui notamment de ce qui était difficilement pensable à l'époque, le succès de l'installation des groupes djihadistes dans cette région. Et alors vous revenez au fil de cet ouvrage sur les causes de cette montée en puissance du djihadisme au Sahel, une menace que l'on a longtemps traité par le déni et auquel on ne sait, vous reviendrez là-dessus, longtemps pas préparé. Vous décryptez dans cet ouvrage le rôle de certains événements également, des événements géopolitiques majeurs qui vont permettre de faciliter cette emprise de djihadistes, au premier rang desquels la chute de Kadhafi en Libye. C'était en 2011. Vous revenez également, bien sûr, sur les interventions françaises dans la zone, évoquées, je vous cite, cette illusoire victoire dont le succès, à vous le dites là aussi, était trop bien vite célébré. Vous décryptez également le rôle des autres acteurs de la région. Ils sont nombreux, l'Union européenne, la Russie, l'Algérie ou encore l'Arabie saoudite. Vous tracez également quelques perspectives avec heureusement aussi quelques raisons peut-être d'être optimiste. Alors je vous propose de reprendre le fil chronologique de ces épisodes historiques au fil de cette heure et quart de discussion qui nous permettra de tirer ensuite un bilan de la situation actuelle et de tenter de tracer quelques pistes pour l'avenir. Dans la première partie de votre ouvrage sur le développement du djihadisme au Sahel, vous évoquez les racines, le fait que cette montée du djihadisme était loin d'être écrite, que cette emprise du djihadisme était faible au début des années 2000, même s'il y avait eu quand même des épisodes djihadistes dans l'histoire. Mais avant d'évoquer ce thème-là, de quoi on parle quand on parle du Sahel, monsieur Martinez ? Alors quand on parle du Sahel, c'est vrai qu'on a la dénomination plutôt géographique. Donc justement, on fait référence en fait, après le Sahara, à cette région qui est le Sahel. Mais du point de vue politique, on fait plutôt référence aux États dits d'Afrique de l'Ouest, donc essentiellement que sont le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, bien évidemment. La Mauritanie en fait partie également, mais son histoire est un peu particulière à ce niveau-là. Et dans la menace djihadiste aujourd'hui, très clairement, des pays sur lesquels on n'aurait jamais pensé cela possible, le Togo, enfin voilà, j'ai fait une mission là-dessus, le Bénin, la Côte d'Ivoire, enfin, il n'y a plus, le golfe de Guinée, il n'y a plus de zones dans cette région dont on peut penser qu'elles sont ou qu'elles seraient immunisées ou exemptes de possibilités de voir s'installer ces groupes-là. Vous l'avez dit, on l'a pensé malheureusement à tort dans les années 90-2000, c'est-à-dire quand en Algérie, par exemple, il y avait une guerre civile avec des groupes djihadistes qui cherchaient à renverser les autorités de l'époque, quand en Libye, on avait des groupes djihadistes, on croyait à tort qu'en Afrique subsaharienne, ce problème ne se poserait pas. On pensait qu'il se posait tout naturellement au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Est, etc. Mais sur l'Afrique, on avait beaucoup de mal à l'accepter, je dirais même le qualificatif de djihadiste, il est accepté que depuis quelques années, moi je me souviens de discussions à Bamako en 2014-2015, où on ne reconnaissait pas ce qualificatif de djihadiste, on parlait de criminels, de narcotrafiquants, ont jugé, à juste titre, mais l'idée même qu'il y ait une idéologie avec des groupes armés qui ambitionnent de changer la nature des États et des régimes politiques, ça c'est quand même une sorte de surprise et un choc pour tous, bien évidemment pour nous, Français, parce qu'on s'y est engagés militairement, et on a une histoire et un héritage, mais c'est surtout un traumatisme, et on l'oublie malheureusement, pour les populations sur place, qui étaient encore les moins préparées à ce type, disons, d'évolution, et on aura l'occasion d'y revenir sur les effets, les conséquences, et bien évidemment la matrice de ces mouvements. Et ce qui me permettait d'être assez circonspect aussi sur le fait que le djihadisme arrive à se développer dans la zone, c'est que cette emprise, elle était quand même faible, jusqu'aux années 2000, début ? Alors, il y a deux lectures, en fait, si vous voulez, il y a une lecture d'historiens, par exemple, où les historiens vont vous dire, au XVIIIe et au XIXe siècle, le continent africain, et en particulier cette région-là, est une région frappée par un très grand dynamisme idéologique au nom des djihad. On a déjà des empires théocratiques dans la région, et c'est, entre guillemets, la colonisation aussi française qui vient interrompre, mettre entre parenthèses ces mouvements-là, mais qui était très puissant. L'empire de Sokoto, on en a plein d'exemples, etc., à ce niveau-là. Puis, au lendemain des indépendances des pays de la région, c'est vrai que l'impulsion qui est donnée, elle est davantage... Ce sont des républiques laïques, des États-nations en construction, on a des idéologies jacobines à l'œuvre, des capitales qui ambitionnent de construire, finalement, des espaces territoriaux dans lesquels les citoyens vont être, disons, inclus, et appartenir et rejoindre. Tout cela vole en éclats très vite, parce que les communautés, mettons, Touareg du Nord du Mali, dès les années 60, contestent l'État-nation, veulent leur propre indépendance. Les populations peuls du centre, très vite, disent, on se sent marginalisés, abandonnés, on ne reconnaît pas cet État-nation. Mais si vous prenez dans le bassin du lac Tchad, les Kanouris, les Boudoumans, toute une série de communautés se sentent littéralement abandonnées. Et moi, j'aime bien donner ce chiffre pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. On parle de régions dans lesquelles, disons, plus de la moitié de la population a moins de 15 ans, et où le salaire mensuel, quand on en a un, est de 50 euros par mois. Quand on en a un, quand on n'en a pas, on est dans une économie de subsistance. Mais quand on a une activité quelconque, on est rémunéré à hauteur de 50 euros par mois. Et on est content de l'avoir. On parle d'un jihad, et c'est important de l'avoir à l'esprit, parce que souvent on a l'idée des jihad du Moyen-Orient, de l'Arabie Saïde. On parle d'un jihad qui est fait dans une des régions les plus pauvres au monde. Le PIB de ces pays, pour la plupart d'entre eux, dans le livre je le mets, mais c'est 15, 20 milliards de dollars, parfois c'est 11 milliards de dollars. C'est-à-dire, une ville moyenne française a un PIB supérieur parfois au PIB national de ces pays. Donc voilà, un jihad dans une des régions les plus pauvres au monde. Deuxièmement, et c'est important, c'est une idéologie qui est ancienne. Le jihad, c'est pas né aujourd'hui, c'est pas né ces 20 ou 30 dernières années. L'idée qu'il faut contester des régimes qui sont considérés comme impies, légitimes, etc., ça date depuis le début du XXe siècle. On a toute une série de travaux qui nous l'ont bien expliqué, ça a eu du succès ou pas en fonction des endroits, mais on ne pensait pas qu'en Afrique subsaharienne, il y aurait ce qu'on va appeler un terreau fertile, ou des conditions pour rendre cette idéologie, entre guillemets, attractive. Alors, ce serait une erreur de croire que les gens qui rejoignent les groupes jihadistes ne le font que pour des raisons religieuses. Non. Il y a ce qu'on appelle des managers du jihad, c'est-à-dire des entrepreneurs qui, eux, construisent tout le cadre de la violence jihadiste, les fatwas, les tenues vestimentaires, l'idéologie, les textes, qui souhaitent et proposent l'organisation de la société autour de la charia, considèrent que les femmes doivent être voilées ou elles ne sortent pas. On a des témoignages après Tombouctou, etc., tout ce qui s'est passé. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le passé, c'est actuel. Dans l'Oudaland, dans le nord du Burkina, dans le Soum, dans le nord du Mali, c'est une réalité. Des écoles francophones sont fermées, des femmes non voilées ne sortent pas, la charia s'applique, on a ce qu'on appelle des émirats locaux. Sauf que ces émirats ne sont pas reconnus, ne sont pas, disons, acceptés par les autorités centrales, ne sont pas reconnus par quiconque. Mais concrètement, ce n'est pas parce que ce n'est pas reconnu que ça n'existe pas. Dans la réalité, c'est là. Et vous avez donc toute une série de groupes djihadistes, aujourd'hui, qui ont construit, et j'y reviendrai, ce qu'on va appeler une économie, pour faire vivre ces émirats. Et donc là, on a des changements profonds qui amènent à s'interroger sur l'avenir de ces États. Ce sont des sécessions intérieures, ce sont des séparations intérieures qui sont à l'œuvre. Et ces idéologies djihadistes drainent, disons, toute une série d'individus qui les rejoignent, soit parce que vous êtes un jeune sans emploi, vous rejoignez les groupes djihadistes, vous n'êtes plus un jeune sans emploi, vous êtes un combattant, vous avez une ambition, vous avez une fonction, en général, vous allez avoir un petit revenu, vous pouvez avoir donc une épouse, vous pouvez avoir une activité, et puis vous avez une arme, tout le monde le dit, une arme, ça change le rapport de force, vous êtes celui qui compte, celui avec lequel il faut faire attention, et puis ensuite, on vous entraîne dans tout un grand projet qui dépasse votre propre engagement personnel, qui est celui de reconstruire les territoires autour des valeurs islamiques, de la chalira, défaire l'héritage colonial français, renverser ces républiques laïques, alors là, le discours, il est rodé là-dessus, à ce niveau-là, et donc vous êtes pris là-dedans. Alors, pour vous donner un chiffre, et je reviens aux questions, c'est, dans les années 2000, on estimait qu'il y avait dans le Sahel entre 300 et 400 jihadistes, c'est-à-dire des individus convaincus qu'il fallait changer l'ordre des choses. Aujourd'hui, on parle de 15 000 personnes armées réparties dans à peu près 12 organisations jihadistes. 15 000 personnes armées, ça suppose que la logistique derrière, elle se chiffre en centaines de milliers de personnes pour les soutenir, les loger, les nourrir. On ne parle plus du tout d'un phénomène marginal, de petits groupes comme ceci. Non, on parle d'un phénomène de société dans une région qui, malheureusement, a des États bien trop faibles pour pouvoir, disons, répondre à ce type de préoccupations. Et on y reviendra, je ne suis pas sûr que la communauté internationale a eu des résultats meilleurs que la faiblesse des États de la région. Et alors, beaucoup ont expliqué, M. Martinez, que ce jihadisme, il avait aussi peut-être été importé d'Arabie saoudite. On sait qu'elle était active pour promouvoir le wahhabisme, notamment, mais vous, vous inscrivez en faux là-dessus. Oui, je pense que c'est rassurant de se dire qu'il y a une source au jihadisme et que si on l'a trouvée et que si on l'a tarie, il n'y aura plus de jihadistes. Donc, les Saoudiens ont une idéologie d'État depuis la création de leur royaume dans les années 30, qui est ce qu'ils appellent eux-mêmes le salafisme, que nous, on appelle le wahhabisme, qui provient d'Abdel Wahab, c'est-à-dire un auteur du 18e siècle qui a écrit un ouvrage qui, en arabe, s'intitule Kitab al-Tawahid, le livre de l'unicité, et qui est une sorte de, si vous voulez, de matrice de la façon de vivre dans le royaume. Donc, c'est, pour être simple, une interprétation radicale de l'islam si on la compare à ce que le Maroc, l'Égypte, la Tunisie ou d'autres grands pays arabes vivaient dans leur islam. Là, c'était une lecture radicale, c'est-à-dire, on n'en revient qu'au texte coranique, les interprétations sont quand même très ciblées, le rapport à la femme, etc. En fait, toute une série de lectures sociales qui amènent à des difficultés en dehors de l'Arabie. Les Saoudiens, à partir des années 70-80, mais surtout 80, vont exporter cette idéologie, qu'on va qualifier pour être simple, de wahhabite. Ils vont l'exporter. Ils vont l'exporter, comment ? Grâce à leur immense revenu pétrolier. Ils vont donc, grâce à la Ligue Islamique Mondiale, par exemple, inonder le marché islamique, de leur interprétation, qui était au XVIIIe siècle marginale. Le wahhabisme au XVIIIe siècle, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est les grandes universités du Caire, de Tunis, etc. Enfin, ce n'était pas du Maroc, mais ce n'était pas l'Arabie. Et en Afrique, ils vont être d'autant plus importants que dans les années 80, l'Afrique subsaharienne est frappée par toute une série de plans d'ajustement structurels qui amènent à réduire les dépenses sociales et publiques pour l'équilibre financier des États. Donc concrètement, on ne dépense plus d'argent pour aider les populations, pour se soigner, se loger, se transporter, etc. Et les Saoudiens arrivent dans ce contexte et apportent toute une série d'aides, d'aides sociales, financières, mais aussi religieuses. Je schématise. Ils vont aider à la construction d'une mosquée, mais à côté de la mosquée, ils vont financer le forage d'un puits. Ils vont financer la construction d'une école coranique et d'apprentissage de l'arabe. Ils vont financer l'ouverture de commerce et de banques islamiques, etc. Donc ce contexte de retrait, disons, du soutien financier de la communauté internationale se fait au moment où les Saoudiens, eux, investissent massivement. Et donc on va avoir le début vraiment du salafisme dans la région. Quand je dis le début, ce n'est pas le début au sens historique du terme, c'est-à-dire le phénomène prend son début, mais il y a des individualités qui auparavant avaient bien évidemment mis en lien la région avec l'Arabie. Et donc ce contexte-là va créer de nouvelles élites, on les appelle les arabophones dans le Sahel, où vous allez avoir beaucoup de jeunes qui vont partir se former à l'université de Médine. Un collègue a chiffré à 40 000 à peu près le nombre d'étudiants en partie du Sahel vers l'université de Médine. Et quand ils reviennent, ils parlent arabe, ils ont une lecture de l'islam wahhabite, et ils considèrent que l'islam traditionnel, en particulier soufis ou hybride, eh bien ils vont appeler ça l'islam finalement, le faux islam. Ils appellent ça l'islam des pères. C'est un islam qui ne correspond pas au vrai islam. Le vrai islam, pour eux, ça va être l'islam wahhabite. Et ils vont donc avoir des conflits très importants pour le contrôle des mosquées, pour l'inclusion des arabophones dans le système étatique, pour l'inclusion de l'enseignement de la langue arabe et du Coran dans le système, y compris dans des pays comme la Côte d'Ivoire. C'est un débat aujourd'hui très important, etc., qui est encore un peu loin des problématiques du Sahel. Et donc ces débats-là vont se poser. Mais là où je pense qu'il faut faire très attention, c'est que le procès d'intention qu'on va faire aux wahhabites en disant « c'est eux qui vont créer le jihadisme », non, je pense que là c'est un raccourci analytique. Il y a deux mouvements parallèles. Il y a un mouvement sociétal, c'est-à-dire finalement l'islamisation de la société sur la base de l'interprétation wahhabite de l'islam. Donc ça c'est le projet saoudien qui est mis en avant. Et puis vous allez avoir l'idéologie jihadiste qui, elle, elle a des origines très diverses, en fait, et elle a des expériences de combat dans le monde islamique très différents. Bien évidemment, il y a eu l'Afghanistan des années 80, il y a eu ensuite les tentatives en Égypte, le groupe jihadiste qui a assassiné Sadat, par exemple. Puis ensuite, il y a, disons, la guerre en Algérie avec les GIA, etc. Il y a le groupe jihadiste libyen. Là, on va avoir une toute autre forme. Ce sont très simplement des groupes armés qui considèrent que l'État-nation est une hérésie, que la législation qui structure les républiques est une sorte de, disons, de trahison des principes et des valeurs de leur interprétation de l'islam, et que l'État juste, la société juste, doit être fondée autour de la chalira dans le cadre d'une république islamique ou d'un État islamique ou d'émirat islamique. Et donc, leur idéologie, elle est très simple. Il s'agit, de leur point de vue, de défaire cet héritage-là pour construire ce que eux-mêmes vont qualifier d'émirat, d'État islamique, etc. On a eu tout récemment, notamment dans le Levant, entre la Syrie et l'Irak, 18 mois à peu près d'expérience de Daesh, de l'État islamique, mais on a un peu trop oublié qu'on a eu aussi 16 mois d'État islamique en Afrique dans la ville de Sirte, en Libye, quand on renverse Kadhafi. Qu'est-ce qu'on fait, malheureusement ? On n'accompagne pas les Libyens dans leur transition. On ne s'installe pas chez eux pour dire « Écoutez, on a renversé votre gouvernement, on a détruit votre armée, vous n'avez plus d'État, on va vous aider à reconstruire tout cela. Le temps que vous ayez une armée, une police, une banque, que vous retrouvez une stabilité. » Non, on les renverse, et puis chacun part dans ses préoccupations intérieures, nationales. Les Britanniques ont les leurs, les Français, nous avions les nôtres, les Américains. Et donc on laisse les Libyens et on leur dit « Bon, maintenant, il n'y a plus Kadhafi, débrouillez-vous. » Ils se débrouillent, ils s'entretuent. Ils s'entretuent parce qu'il n'y a pas de compromis, d'accord. Et l'État islamique s'installe dans la ville de Sirte, qui était l'ancienne capitale de la Libye, et pendant 16 mois fait la promotion en Afrique de l'État islamique. Et il y a un écho extraordinaire. Je vous donne une anecdote. Un étudiant, par exemple, qui était sénégalais à l'université à Dakar, Chir Antadiop, il était à ce moment-là en troisième année de médecine à Dakar. Comme beaucoup d'étudiants africains, la communication de Daesh est très moderne, les réseaux sociaux, etc. Il lit un communiqué de l'émir de la ville de Sirte, qui appelle les jeunes Africains à venir rejoindre pour consolider ce nouvel État dans la ville de Sirte. Il quitte Dakar, il s'installe à Sirte. En quelques semaines, il est nommé directeur de l'hôpital de Sirte. C'est une promotion extraordinaire. Il est, entre guillemets, identifié par une agence de presse, Rother, pour la cité, qui fait un interview avec lui. Il dit, vous voyez, moi je dis à tous mes amis et collègues africains, venez, c'est l'avenir. Dans nos pays, on n'aurait jamais, il le dit lui-même, à Dakar, jamais j'aurais eu une perspective comme celle-là. Impossible. Là, dans l'État islamique, mes compétences sont reconnues. Il a une troisième année de médecine, donc je ne sais pas si les patients seraient d'accord, mais en tout cas, il est convaincu de ses capacités. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, on prend tous ces jeunes qui veulent venir. Et vous savez, qui c'est qui se rue pour aller à Sirte ? Eh bien, ce sont les Tunisiens, les jeunes Tunisiens. Il y a plus de 6 000 jeunes Tunisiens qui rejoignent l'État islamique. Et le gouvernement tunisien doit même voter une loi pour interdire tous les jeunes, entre 18 et 35 ans, de se rendre en Libye. On en arrête plus de 30 000 à la frontière qui avaient l'intention de s'y rendre. Donc, voilà. C'est ça aussi l'attractivité de cet Émirat islamique au-delà des drames et des horreurs, parce que dans cette même ville de Sirte, l'État islamique va quand même égorger plus de 21 coptes égyptiens sur une plage parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'il faut dénoncer, etc. Donc, vous voyez, vous allez avoir l'horreur d'un côté et en même temps, toutes ces politiques d'attractivité qui vont fonctionner. Et aujourd'hui, c'est à l'œuvre, dans le Sahel, dans l'Afrique de l'Ouest, dans le bassin du lac Tchad, mais on pourrait même descendre. On a l'État islamique dans la République du Congo. On le voit aussi au Mozambique s'y installer, etc. Mais ce sont des problèmes pour demain à ce niveau-là. Et alors, avec la chute de Kadhafi, il y a les arsenaux libyens qui vont s'ouvrir, qui vont nourrir tous les groupes djihadistes de la zone. Mais malgré tout, vous racontez dans votre ouvrage aussi, dans les réunions que vous avez dans les différents pays du Sahel. À l'époque, on ne s'inquiète pas véritablement encore. Voilà. Disons, le paradoxe, pour nous, universitaires ou experts, etc., c'est que dans les années 2010, pour être très précis, on a toute une série de documents, d'enquêtes, etc., qui, grosso modo, nous disent « Dans le Sahel, la greffe djihadiste ne marchera pas. » Pourquoi ? Eh bien, par exemple, il y a des documents comme ça qui nous disent « Alors, les Touaregs, non, mais ils ne seront jamais jihadistes. Ils aiment bien être entre eux, faire leurs histoires entre eux, leur commerce entre eux, leur business transfrontalier entre eux. Ils sont trop communautaires pour être ouclaniques, pour être jihadistes. » D'autres nous disent « Mais il fait trop chaud. C'est vraiment, ce n'est pas possible. Comme si les jihadistes choisissent la météo, etc. Document, « Il fait trop chaud, ça ne pourra pas fonctionner. » D'autres nous disent « Mais non, dans ces régions-là, on préfère la contrebande, le narcotrafic, de cigarettes, de drogue, mais pas le jihadisme. » On est dans une projection de toute une série de ce qu'on pourrait appeler d'idées reçues ou de préjugés. Et lorsque les Touaregs du MNLA, le Mouvement National de Libération et de l'Azawad, se convertissent au jihadisme et disent « Nous, ça nous va très bien. On va cohabiter avec Acme, qui est à ce moment-là Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et puis, s'il faut, on va débarrasser tout le nord du Mali de la présence de l'armée malienne et on prendra les villes, Kidalde, Tombouctou, etc., la Ménaka, etc. » Donc, là, c'est un choc. C'est un choc parce que ce n'était pas du tout pensé. On ne croyait pas que cette alliance pouvait fonctionner. Et on va faire la même erreur avec les Peuls dans le centre du Mali. Ah, mais non. Jamais, les Peuls, ce sont des anciens... Certes, c'est l'aristocratie de l'islam dans la région. Ils ont été à l'origine de certains empires théocratiques au XIXe siècle et au XVIIIe siècle. Mais là, aujourd'hui, ce sont des éleveurs. Ils ne s'occupent que de leur bétail. Jamais, ils ne s'associeront avec les Touaregs. Donc, la difficulté, elle est dans l'analyse. C'est que l'analyse va avoir des impacts sur, en effet, après les évolutions. On ne va pas croire que c'est possible. Ça va arriver. Et quand on va se rendre compte que ça arrive, c'est là où la réponse que l'on va formuler va être une réponse dite militaire, c'est-à-dire de réaction. Donc, voilà, nous, Français, nous allons en 2013, à la demande du président malien, intervenir pour stopper quoi ? Stopper les combattants d'ACMI et du MNLA qui descendent vers Mopti et qui sont prêts, peut-être, dit-on, à aller jusqu'à Bamako, etc. Donc, une sorte de révolution. L'armée française intervient. C'est l'opération Cerval. Elle stoppe ses colonnes. Et puis, interrogation. Qu'est-ce qu'on fait ? On a stoppé les colonnes. Elles se sont dispersées. Donc, il n'y a plus de menaces sur Bamako. Et là, il y a un vrai choix stratégique. On reste, mais pourquoi faire ? Ou alors, on part. Si on reste, il faut bien qu'on ait, entre guillemets, une justification. Alors, on va choisir de rester. On va dire, on va devenir un peu les gendarmes du Sahel. On va pourchasser les jihadistes, chaque fois qu'en aura, pour aider les autres pays à ne pas avoir ces problèmes-là. C'est l'option qu'on va retenir. On va basculer dans Barkhane. On va mettre 5000 hommes. Et on va essayer de sécuriser une région qui fait quand même 10 fois la France, avec 5000 hommes. Moi, je le dis toujours, on est quand même ambitieux. Et donc, on va essayer de le faire. Certains disaient, mais il fallait partir, parce qu'on avait fait la mission. Elle avait été réalisée. Les troupes avaient été stoppées. Peut-être, il fallait davantage impliquer les pays de la région dans une défense collective. Et la France se mettant en retrait. On va faire l'inverse. On va se mettre en avant. Et on va mettre en retrait les États africains. Donc, on va parler que de nous. Barkhane, Barkhane, la France, etc. Au début, ça se passe très bien. Il y a des résultats. 2014, 2015, les djihadistes sont eux-mêmes surpris que la France intervienne. C'est un rapport asymétrique. Les groupes djihadistes, ce sont des pick-up avec des mitrailleuses. Ils ne vont pas faire la guerre à une armée professionnelle, etc., comme celle de la France. Donc, il faut une chose très simple. Ils se dispersent et ils basculent dans la guérilla. Ils se disent, « Bon, c'est la guérilla. Nous, on connaît le territoire. On a la population pour nous. Les gens vont nous soutenir. Et donc, on va user, user comme ça, les troupes françaises jusqu'à ce qu'elles se rendent compte que ça n'a plus d'intérêt de rester. Et on va avoir, en juillet 2022, notamment, en juillet-août 2022, lorsque les États-Unis, par exemple, quittent l'Afghanistan, vous allez avoir le chef des djihadistes du Sahel, Yad El-Rali, qui va dire, « Voilà, c'est ça qu'il faut faire. » Comme les talibans. Ils ont usé les Américains. Vingt ans après, ils partent parce qu'ils ne savent même plus pourquoi il faut rester. Nous, on va faire pareil avec les Français. On va les user au point où ils ne sauront plus pourquoi il faut rester. Parce qu'il n'y aura plus d'objectifs de guerre réalisables. Courir après des djihadistes dans le Sahel, pour une armée, ce n'est pas évident. Ça n'a pas trop de sens. Sécuriser un territoire, récupérer une ville, protéger un aéroport, un port des résidents étrangers, des expatriés. Voilà, ça, on sait le faire. Mais dire qu'on va essayer de neutraliser des djihadistes, pourquoi ? Quelle va être la valeur militaire de faire cette activité ? Progressivement, les populations vont se rendre compte que d'abord, c'est impossible. Donc la violence va, au contraire, augmenter en intensité. Et on va se rendre compte que plus les troupes françaises restent, plus ça galvanise les djihadistes, qui commencent à dire « ils sont là pour nous piller nos ressources, ils sont là pour voler notre horreur, ils sont là pour... » Toutes les rumeurs vont circuler contre les troupes françaises et la présence française, ce qui va nuire à l'image de la France et des Français dans la région, et progressivement, on va se retrouver accusés d'être des prédateurs, des pilleurs, une armée qui ne se préoccupe absolument pas de défendre les populations, mais qui ne défend plus que ses intérêts. En fait, l'inverse de ce pour quoi on est intervenus. On est intervenus pour sauver un État et quelques années après, on se retrouve accusés finalement de le piller et d'en être finalement des acteurs prédateurs. Donc, catastrophique pour des troupes militaires qui ont entre-temps perdu 58 soldats. Donc, ils se disent « mais bon, avoir des pertes pour être accusés de ça, est-ce que ça vaut la peine de rester ? » Et puis, les coups d'État militaires, parce que l'opinion de la région va être, on l'a trop oublié, mais les populations sont susceptibles, sont sensibles au nationalisme, elles ne supportent plus d'avoir des forces étrangères, elles ne supportent plus la dégradation de leur pays. Pour vous donner des chiffres et être très simple, aujourd'hui, au Mali, 80% du territoire échappe au contrôle de l'État. 80%, je ne dis pas 10, 15, c'est 80%. Et 40% de ce territoire est sous le contrôle des groupes djihadistes, le reste sous leur influence. Vous allez au Burkina, c'est 60% du territoire qui échappe entièrement à l'État. Quand l'État essaie d'envoyer des troupes, c'est un massacre, elles n'y arrivent plus, elles n'ont plus le soutien des populations, les djihadistes sont comme chez eux, donc ce sont des opérations héliportées, des hélicoptères de combat, on bombarde un village parce qu'il y a des suspects et on repart. Ou bien, Wagner accompagne les militaires maliens, Wagner, la milice russe, on arrête des suspects, on les tue et on repart. Mais on ne peut pas rester, on ne peut plus rester parce que tout l'écosystème de ces régions-là est aujourd'hui sous l'influence des groupes djihadistes. Donc, vous voyez, la difficulté de combattre des groupes qui bénéficient du soutien, volontaire ou involontaire, direct ou indirect, puisqu'il y a beaucoup de discussions sur justement les raisons de ce succès, de la présence de ces groupes djihadistes. Mais la réalité, elle est l'extrême difficulté d'une réponse militaire. nous, on va s'en rendre compte ces derniers mois et le président va décider qu'il n'aura pas le choix. Il va y avoir un coup d'État au Mali qui va demander officiellement le départ de toutes les troupes françaises, y compris même l'ambassadeur. Donc, tout le monde part. On va avoir la même chose au Burkina, plus de forces spéciales françaises au Burkina et on a un peu peur que ça fasse tâche d'huile et que les autres pays se disent finalement... Donc, vous voyez, d'une intervention bienveillante, dix ans après, c'est un gâchis, une catastrophe régionale pour l'image, pour les Français résidant dans la région, pour la coopération, pour toute une série d'enjeux importants pour la France. – Alors, on va revenir sur les conséquences, notamment pour la France, mais aussi pour l'Europe de cette situation. Mais avant cela, un mot sur la stratégie des groupes djihadistes. Vous dites dans votre ouvrage que leur objectif est d'épuiser les structures étatiques et effectivement, ils y arrivent en obligeant ces pays à augmenter leurs dépenses militaires de façon quasi inconsidérée. Les dépenses militaires ont augmenté, ont quadruplé entre 2013 et 2018 au Mali. Elles ont triplé au Niger, doublé au Burkina. – Voilà, c'est le deuxième paradoxe. Vous avez une des régions les plus pauvres au monde avec une démographie extrêmement importante des populations qui sont dans le besoin, de besoins, je dirais, basiques, élémentaires. Je ne parle même pas de... mais vraiment élémentaires à ce niveau-là. Et puis des États qui sont menacés dans leur existence. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Soit ils font appel à des forces étrangères, soit ils augmentent les rares revenus qu'ils ont pour les consacrer à des dépenses. Des dépenses militaires, pas des investissements. Ce sont des dépenses militaires. Donc, du coup, on a des États pauvres qui dépensent l'essentiel de leurs ressources pour combattre des djihadistes. En contrepartie, vous allez avoir des pans entiers de la société qui se plaignent, manifestent constamment parce qu'il n'y a plus d'infrastructures, les écoles sont fermées. Je pourrais revenir dans la stratégie. Les écoles ferment, les hôpitaux. Donc, il y a tout un mouvement intérieur que malheureusement, on ne voit pas, on ne montre pas parce que c'est compliqué pour les médias d'aller se rendre dans une ville comme Djibo au nord du Burkina ou d'aller à Marwa au nord du Cameroun, etc. Mais vous avez un phénomène de déplacement des populations qui se chiffre par millions. Je ne dis pas par milliers, par millions. Vous avez des ONG internationales qui aujourd'hui nous disent c'est une des plus graves crises humanitaires qui se passent dans la région. Les populations se déplacent parce que ces zones de combat deviennent invivables, deviennent insoutenables. Donc, elles partent. Mais elles partent où ? Dans des camps. Parfois, même les camps sont attaqués. Et quand elles ne partent pas dans des camps, elles vont se réfugier dans des villes. Toutes les victimes de Boko Haram vont dans la ville de Maïdougoury, s'installent à la périphérie, survivent comme elles peuvent. Donc, elles quittent le peu de sécurité qu'elles avaient pour vivre une vie d'arbitraires, entre guillemets, comme réfugiés ou déplacés dans des zones où souvent les populations qui résident ne les accueillent pas avec plaisir. C'est en se disant ces gens-là vont nous apporter que des problèmes. Donc, là-dessus, on a des États qui s'appauvrissent en consacrant leurs ressources à la guerre au lieu d'investir dans la santé, l'éducation, les infrastructures, etc. Mais c'est aussi une stratégie des jihadistes. Plus ces États seront en incapacité de répondre aux besoins des populations, moins ils seront légitimes. En contrepartie, les jihadistes, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils ont développé ce que j'ai appelé une économie du jihad qui est très simple. Ils prennent le contrôle des grands parcs animaliers. Donc, il n'y a plus de tourisme animalier, etc. Ça, il faut l'oublier dans toute cette région, les girafes. Et ils disent aux communautés qui vivent dans les parcs, vous avez le droit de chasser tous ces animaux protégés pour vous nourrir. L'État l'interdit parce que ces animaux font venir des touristes. Donc, les communautés disent, les jihadistes, ils pensent à nous. Là où l'État, ils pensent qu'à ses revenus et aux touristes, qui souvent, l'argent peut être en plus détourné, la corruption, etc. Deuxièmement, toutes les forêts avec même parfois des bois sacrés, etc., on peut les couper, on peut les abattre. Et vous pouvez les revendre, on va faire du charbon de bois, faire ce que vous voulez comme activité. Troisièmement, les jihadistes vont dire autour du bassin du lac Tchad, par exemple, toute l'activité halieutique de la pêche, le lac Tchad s'est considérablement réduit en 40 ans, mais le peu qui reste autour des îles, les jihadistes vont développer un phénomène de taxation. Toute l'économie de la pêche, du transport, et notamment de la fourniture de ces poissons aux villages et aux villes périphériques, sont taxées par les jihadistes. On parle de revenus autour de 2 milliards de francs CFA, etc. Et donc, toute cette économie fonctionne aujourd'hui, fait vivre les combattants, ceux qui les soutiennent, les populations qui les accueillent, et donc, en contrepartie, l'État a très peu de moyens pour dire « Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour vous ? » Pas grand-chose, parce qu'il n'y a plus de revenus. Si ce n'est de dire « Je laisse les ONG venir vous aider. » Les ONG l'ont fait, mais envoyer une ONG aujourd'hui dans le nord du Burkina, du Mali ou dans le bassin du lac Tchad, l'ONG va vous dire « Oui, je veux bien, mais j'ai une bonne garantie quand même, parce que ça rend la tâche très difficile pour beaucoup aujourd'hui. » dans cette guerre à long terme, les djihadistes détruisent, affaiblissent structurellement les États sans mener de guerre frontale. C'est vraiment une guerre d'usure, une guerre d'attrition, une guerre d'affaiblissement structurel, et progressivement, ils offrent des alternatives. Et nous, on a eu beaucoup de mal, notamment nous, Français, préoccupés par notre réponse militaire, à prendre la mesure de cette économie que les djihadistes mettaient en place. Parce que toute la journée, les djihadistes, ils ne font pas la guerre. Il y a un attentat par-ci, une attaque d'un convoi par-là. Toute la journée, ils sont plutôt dans des activités sociales, économiques, de construction de réseaux, de relations, d'élargissement du spectre de leur influence, etc. C'est ça, leur travail quotidien. La guerre, c'est occasionnel à ce niveau-là. Et on ne l'a pas vu. Et quand on l'a vu, c'était trop tard. On l'a vu, c'est aujourd'hui. Et là, on se dit maintenant, comment on fait ? Et c'est une des issues que moi j'évoque. Les États n'ont plus le choix. Ils n'avaient pas le droit de négocier avec les djihadistes tant que la France était présente. Ça a été une troisième, disons, belle analyse de nos autorités à ce niveau-là, de dire au Mali et au Burkina, vous n'avez pas le droit de négocier avec les djihadistes. Parce que ces djihadistes ont tué nos soldats, nous attaquent. Alors, un grand imam, par exemple, à Bamako, l'imam Diko, qui est vraiment une figure religieuse très importante, dit, mais si on ne discute pas avec eux, avec qui on va discuter pour faire la paix ? Donc, maintenant que les Français et les militaires sont partis, que font les djihadistes et les autorités ? Elles commencent à dire pourquoi ne pas discuter ? Pourquoi ne pas commencer à négocier ? Alors, négocier quoi ? Et là, ce n'est pas évident, mais ce qui semble se dessiner, c'est un, si l'État veut retrouver sa souveraineté sur tout le territoire, eh bien, il doit en contrepartie modifier la nature de sa république, devenir une république islamique, par exemple, comme la Mauritanie, appliquer la charia, et en contrepartie de quoi, les institutions étatiques auront le droit de revenir dans les bouts de territoires immenses dans lesquels elles n'ont plus le droit d'être présentes. C'est-à-dire, concrètement, il n'y a plus de policiers, de gendarmes, d'enseignants, de fonctionnaires, de bâtiments publics, ça, c'est fini. Celui qui est là-dedans, c'est un ennemi, il ne survit pas longtemps. Donc, on revient dans ce cadre-là. Donc, la transaction, elle se fait autour de vous mettez la charia, en contrepartie de quoi, vous pouvez revenir dans le reste de l'État qui, aujourd'hui, n'est plus sous votre contrôle. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est de dire, si en plus, vous acceptez cette transaction, regardez bien, aujourd'hui, la France ne nous parle plus. La France dit, nous sommes une junte, on ne parle plus avec les militaires maliens, burkinabés, guinéens, demain, etc. Les djihadistes disent, avec les religieux, c'est-à-dire les imams des grandes villes, nous, on peut faire venir les pays du Golfe. On peut faire venir les Saoudiens, les Qataris, les Kovétiens, les Émiratis, qui vont donc financièrement se substituer et remplacer la France. Et là, on viendrait consolider, disons, je vous dis ça, parce qu'en novembre 2022, à Nouakchott, les Émirats Arabes Unis ont organisé un symposium de plus de 600 religieux de toute l'Afrique de l'Ouest et du Sahel pour leur dire l'importance qu'ils auront à l'avenir dans les futurs États, républiques qui se dessineront comme si finalement ils avaient un rôle majeur entre guillemets comme médiateurs avec ces jihadistes, mais aussi avec les populations musulmanes. Donc vous voyez, ces pays du Golfe s'investissent aujourd'hui dans une région qui jusque-là, elle était importante mais pas forcément stratégique. Là, ils voient bien qu'il y a un vide considérable que Wagner ne peut pas remplacer. Wagner, c'est quelques milliers de soldats et ça n'a pas d'enjeu politique. Et donc, l'avenir se joue à ce niveau-là. Pensez bien que pour nous, en France, c'est quand même un choc de se dire que des régions vont passer d'une république laïque à une république islamique, que le français va être remplacé par la langue arabe, que toute une série de valeurs sociétales peut-être demain vont être modifiées et que surtout, nous ne serons peut-être plus du tout ou comme dans le passé accueillis chaleureusement et avec tout ce qui a caractérisé la coopération, les échanges dans le temps passé, etc. Donc, c'est un changement stratégique qui nécessite des évolutions aussi stratégiques. Vous suivez comme moi l'actualité. Notre président part en Afrique pour essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Mais au Sahel, quand même, la situation est, après dix années, quand même extrêmement difficile pour nous et sans doute demain pour nos intérêts et notre présence. Alors, on va continuer à parler de diplomatie, mais je voudrais quand même vous demander de revenir aussi sur deux aspects de l'affaiblissement de cette région parce que je lisais quelque chose d'extrêmement intéressant aussi dans votre ouvrage. Ce qui n'est pas très connu, c'est que la région n'a pas forcément besoin que des djihadistes pour s'affaiblir. Elle est aussi très attaquée par le réchauffement climatique qui fait que chaque décennie, les rendements agricoles vont baisser de 20%. Moi, ce que je voulais aussi faire dans ce livre, après, c'est quand même dix années de travaux dans la région, c'est que les djihadistes, c'est le point d'entrée, c'est le problème majeur parce que c'est de la violence physique, c'est de la violence contre l'État, etc. Mais vous avez d'autres formes de défis majeurs, structurels, auxquels malheureusement on n'a pas souvent eu recours. C'est le changement climatique qui affecte les populations de façon dramatique. Il y a deux exemples le bassin du lac Tchad. Vous voyez les photos du bassin du lac Tchad dans les années 70. Et vous voyez le bassin du lac Tchad aujourd'hui. C'est une catastrophe. Il s'est réduit de 70%. Sauf que ce sont des millions de personnes qui, autour de ce bassin, qui d'ailleurs regroupent 4 pays, etc., vivaient des activités halieutiques, des activités agricoles, etc. Deuxième problème majeur, c'est le fleuve Niger. Vous avez un comité qui est créé, notamment, interministériel, mais surtout régional, pour le sauver. Il y a son ensablement, il y a sa pollution, il y a toute une série de facteurs aujourd'hui qui se posent. Un fleuve, dont même à la COP, notamment à Paris, à l'époque, le président du Nigeria, mais aussi du Niger, vous voyez, ces deux pays ont donné leur nom à partir de ce fleuve, le Niger, était venu dire, clairement, voilà un fleuve qui fait vivre à peu près, ou qui faisait vivre, 45 millions de personnes. On a aujourd'hui 45 millions de personnes qui se sentent, on le voit bien, nous, en France, quand il y a un problème de sécheresse, tous les problèmes que ça pose. Imaginez quand ce ne sont pas des jours ni des semaines, mais des années de sécheresse et que le fleuve est la seule ressource disponible pour l'eau, l'agriculture, etc. Et bien aujourd'hui, sa réduction, son débit est en jeu et certains même ont créé des associations qui s'intitulent concrètement « Sauvons le fleuve Niger ». Alors je sais qu'aujourd'hui, tout ça, dans nos problèmes avec l'Ukraine, la Russie, etc., c'est très loin des préoccupations européennes, mais il faut savoir que ces problèmes-là sont des problèmes structurels qui vont toucher demain une population. La population des pays du Sahel, demain, c'est 160 millions d'habitants. Et en projection pour 2050, on est autour de 300 à 350 millions d'habitants. Un pays comme le Niger, demain, c'est 60 millions d'habitants. Il y aura plus d'habitants au Sahel qu'en Afrique du Nord. Donc, la question, elle se pose au niveau agricole. 70% de l'activité économique, elle est agricole dans la région. Quelle agriculture dans ce changement climatique et avec l'effondrement de ces réserves d'eau naturelles ? Et là, vous allez avoir des djihadistes qui vont exploiter ce désespoir des populations, des communautés, le drame des éleveurs, par exemple. Il y a de moins en moins de zones de pâturage. Donc, il y a des conflits fonciers majeurs entre les communautés. On a préféré, par exemple, au Mali, disons-le, une agriculture intensive au profit de quelques grands groupes en délaissant les éleveurs. Ce n'est pas pour rien que les communautés d'éleveurs aujourd'hui peulent en particulier. Je ne dis pas qu'elles soutiennent les djihadistes. C'est l'accusation qu'on leur fait, malheureusement. Mais elles sont compréhensives. C'est-à-dire qu'elles ne s'opposent pas parce qu'elles estiment que les choix qui sont faits par l'État malien vont à l'encontre de leurs intérêts, de leur mode de vie, etc. Le climat, c'est sans doute l'élément le plus important. Je le mets aussi dans le livre. Il y a des initiatives en Afrique très importantes pour d'abord essayer de reboiser l'Afrique, pour essayer le Sahel en particulier, pour essayer de développer des agricultures plus adaptées. Mais les coûts qui sont estimés, parfois on parle de 400 milliards de dollars pour essayer d'aider une région pareille, 400 milliards de dollars, c'est tout simplement impensable à l'échelle des investissements possibles dans la région. On a des régions encore une fois dont les PIB sont tellement faibles que ça paraît tout simplement impossible. Donc, démographie, une activité agricole majeure confrontée à des problèmes de violence, certes, mais aussi demain peut-être de subsistance. Et on a déjà des auteurs qui nous disent la guerre pour les ressources elle a commencé déjà, c'est-à-dire elle est à l'œuvre en fait. Les espaces vivables se réduisent et donc comment faire là-dessus ? Les jihadistes sont un élément de plus. Je dis malheureusement que les populations civiles doivent cohabiter avec les jihadistes et avec le changement climatique. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour des civils qui, en général, cherchaient tranquillement à élever leurs bétails et protéger leurs villages et pas forcément à imaginer qu'en ce début de XXIe siècle, ils seraient là en train de se demander s'ils vont être massacrés par des jihadistes, des milices wagner ou je ne sais quelle autre bande armée criminelle, etc. Évidemment, conséquence de cette emprise jihadiste, c'est aussi la déscolarisation. Alors, vous faites mention de chiffres, ça je crois que c'était avant que les jihadistes arrivent, 55% des 6-14 ans déscolarisés, 3% seulement des enfants de nomades qui pouvaient aller à l'école et j'ai vu un peu plus loin dans votre ouvrage qu'il y avait plus de 150 000 enfants qui avaient été en plus déscolarisés depuis 2013. Voilà, on est dans une région où la question éducative scolaire a été importante au lendemain des indépendances mais progressivement, elle n'a pas été au rendez-vous des transformations des sociétés. Pour dire les choses simplement, beaucoup de monde, pas assez de moyens, donc pas beaucoup d'enfants scolarisés à l'échelle du pays. Avec les jihadistes arrive un autre problème, c'est celui finalement de l'assassinat d'enseignants, on parle de dizaines et de dizaines d'enseignants assassinés dans la région, on n'en parle pas ici mais c'est vraiment un drame réel, c'est fermeture des écoles, très important, fermeture des écoles et quand, on a à peu près 15 000 écoles de fermées, on a eu pour le Nigeria toute une série d'événements médiatiques autour du kidnapping de ces étudiants, il faut savoir que c'est à l'échelle régionale, c'est pas seulement le Nigeria, c'est dans toute la région aujourd'hui que ce problème se pose et quand les écoles sont autorisées à être réouvertes, en particulier dans les régions sous influence ou sous le contrôle des jihadistes, elles se font après négociation et surtout dans les conditions que les jihadistes imposent. Si c'est une ancienne éante, elle est voilée. On ne peut pas enseigner si elle n'est pas voilée dans ces régions-là, c'est totalement nouveau tout ça. Deuxièmement, l'enseignement de la langue arabe et surtout de l'enseignement coranique. Et là, quant au professeur, si jamais on appelle c'est l'enseignement des Blancs, c'est comme cela qu'il le dénonce, donc tout ce qui va véhiculer ou encourager un héritage finalement de l'enseignement de la langue française et de la France, etc., ça c'est considéré aujourd'hui dans ces régions-là, je dis bien comme un ennemi qui vous entraîne à ne pas trop rester dans la région. On a une migration d'enseignants vers les capitales, très importante, les gens quittent ces régions, vont dans les capitales, les enfants sont plus scolarisés et quand ils le sont, excusez-moi, quand ils le sont, ça va être dans des cadres qui n'ont plus rien à voir avec ceux édictés par le ministère de l'Éducation nationale des pays respectifs. Et la grande inquiétude, c'est que ces enfants demain peuvent être tout simplement des relais des mouvements djihadistes, peuvent être des combattants de demain, enfin toute une série d'hypothèses qui peuvent être tout à fait réalistes aujourd'hui et demain dramatiques. Alors vous avez parlé du rôle de la France, on vous a entendu très critiques, vous connaissez bien aussi la question de l'implication de l'Union européenne vous avez mené de nombreuses missions d'expertise pour l'Union européenne sur place et là aussi vous êtes très critique, il y a de l'argent qui est mis, souvent pas au bon endroit, souvent pas avec les bons moyens, le bon mode opératoire. Alors juste, moi je veux corriger, c'est une critique mais c'est une critique positive et constructive dans le sens où je suis en échange, je partage mes analyses, mes travaux, avec les autorités, etc. L'idée c'est de dire chacun fait son travail, moi je ne suis pas dans l'urgence de répondre à un problème disons d'une attaque djihadiste sur une ville, ensuite on analyse les conséquences de tout cela. Donc la critique, ce n'est pas une critique pour critiquer la France ou critiquer l'Europe en tant que telle, c'est dire voilà, nous avons pris des responsabilités d'agir et donc à partir de là il faut évaluer notre engagement comme toute autre forme d'action, il faut l'évaluer et voir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche et jusqu'où on va et jusqu'où on est dans le mur par exemple. La France, on a quand même fait des erreurs, je ne suis pas le seul à l'avoir dit, beaucoup l'ont dit avant moi et aujourd'hui malheureusement on a le résultat de cette série d'erreurs. Du point de vue européen c'est très différent. L'Europe, notamment ses dirigeants le disent clairement, il n'y a aucun européen qui veut aller mourir au Sahel. C'est très clair, c'est-à-dire que l'Europe n'envoie pas de soldats au Sahel au sens où l'armée française va envoyer dans le cadre des accords de défense ou pour protéger des régimes qu'elle considère comme alliés, etc. Donc pas d'armée européenne qui va aller au Sahel. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va former, notamment en beaucoup de programmes, des armées de la région au Mali, on va en faire au Niger, on va en faire dans beaucoup d'endroits. Donc on va financer. L'arme de l'Europe, c'est le financement. On va financer et aider à la formation d'armée. Ensuite, on va identifier des zones où les djihadistes sont influents et on va essayer d'aider les populations à trouver des ressources pour ne pas être prisonniers des djihadistes. Ça va échouer aussi, je le dis malheureusement. Troisièmement, on va considérer que, et c'est l'Europe qui le dit dans tous ses documents officiels, on a des États défaillants avec des institutions politiques très faibles et donc on va avoir la prétention en Europe vraiment de construire des États dans la région. On a cette idée qu'on peut aider à construire des États au Mali, au Burkina, etc. Souvent, avec une méconnaissance des problématiques sociales, historiques, politiques, comme on disait souvent, mais si des communautés ne veulent pas être membres de cet État, c'est compliqué de les obliger. On pourra faire tout ce qu'on veut s'ils ne veulent pas être membres, ça va être compliqué, même si on met de l'argent. Donc l'Europe, elle part d'une approche bienveillante, financièrement importante. Les aides se chiffrent quand même en centaines de millions annuellement pour le Niger, le Mali. Le Mali, aujourd'hui, bien évidemment, c'est très discuté, mais le Burkina, la Guinée, etc. On a beaucoup d'aides financières européennes là-dessus. La difficulté pour l'Europe, c'est bien évidemment la mise en œuvre de tous ces projets, ces programmes. Moi, j'ai été responsable scientifique de plusieurs projets sur 17 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, du bassin du lac Tchad, d'où les nombreuses missions que j'ai pu faire. Je vois bien que la meilleure volonté du monde se heurte quand même à des problèmes concrets quand il faut répondre à des enjeux de société, des problèmes religieux. Qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, quand les djihadistes émergent comme un problème dans le Sahel, l'Europe, elle n'est pas armée. L'Europe, elle était construite par rapport à l'Afrique, sur le problème migratoire. On avait construit toute une politique migratoire pour sécuriser ce qu'on appelait les voies migratoires qui amènent vers l'Europe. Et donc, on avait des pays relais qui nous aidaient à réduire, si ce n'est contrôler, les flux migratoires. Mais les djihadistes, c'est un ovni dans la stratégie européenne. Quand ils arrivent, personne ne sait ce qu'il faut faire. Donc, depuis dix ans, on n'est pas du tout entre guillemets dans une stratégie d'anticipation. On est dans une stratégie de réaction. On réagit et on accompagne le développement des djihadistes et on aide les États comme on peut. On essaie de faire ce qu'on peut. Une illustration, c'est le Burkina. Le Burkina était un des pays sur lequel j'ai encore un séminaire, on va dire, plutôt qu'une conférence des experts européens qui étaient à Ouaga et qui nous avaient décrit tous les dispositifs européens sur le Burkina. Des indicateurs, des veilles qui devaient s'allumer au rouge, au vert, à l'orange, en fonction de tout ce qui pouvait se passer. Moi, je n'avais jamais vu autant d'indicateurs sur un pays pour pouvoir imaginer les risques potentiels. C'est un pays qui s'est totalement effondré. La moitié de son territoire échappe aux autorités et l'Europe, là-dessus, elle n'a rien pu faire. On avait tous les outils mais on n'avait pas les ressources humaines pour mettre en œuvre, accompagner, soutenir. Parce que ça suppose, encore une fois, de s'interroger « Doit-on se substituer aux États pour restaurer la souveraineté sur leur territoire ? » Au nom de quoi on va le faire ? Au nom de quoi on va dire à des soldats européens d'aller dans le Loup d'Alain, dans le Soum et d'aller combattre des jihadistes burkinabés contre leur régime pour faire quoi ? C'est quoi l'argument qu'on va donner aux opinions européennes ? Premièrement. Deuxièmement, on va leur dire « Ah, ben, c'est pas bien de faire un État islamique chez vous. » Ah bon ? Ils vont se dire « Mais pourquoi ? On est chez nous. Laissez-nous entre nous savoir ce qu'on veut. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Mais au nom de quoi on irait décider de ce qui est possible ? » Et ensuite, ils vont vous dire « Mais on ne comprend pas. Quand c'est les Saoudiens, les Émiratis, ça ne vous gêne pas qu'ils appliquent la charia, mais nous, si on veut le faire, vous dites qu'on est des ennemis. Donc il y a un problème. Il faut choisir ou ça ne va pas de partout ou ça ne va pas que par endroits. » Et bien sûr, les gens ne sont pas idiots. Ils vont dire « Oui, mais on a bien compris. Du côté des Saoudiens, c'est une puissance financière colossale. Elles nous achètent des Airbus, des armes, des produits de luxe. Elles viennent dépenser dans nos grands hôtels parisiens, etc. » Ce n'est pas le cas des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens. On a bien compris. Donc du coup, on a plus entre guillemets de sentiment d'autorité sur ces États que sur d'autres. Mais même ce sentiment d'autorité, parfois même d'humiliation, il faut quand même le dire, parce que financièrement c'est asymétrique, les gens sont très dépendants dans la région financièrement. Quand on touche le seuil quand même d'une fierté, d'un pays, de sa nation, de sa population, à un moment donné, même quand on est très pauvre, il y a un moment donné où ça ne va plus. Et ça, on l'a touché. On a touché le fond en 2022. C'est-à-dire que là, ça y est, on a touché le fond. Les gens disent « Bon, ok, on sait qu'on est très pauvres, on sait qu'on est les plus pauvres parmi les pauvres, on sait que nos jihadistes, ils sont en moto, les jihadistes de la région. Ils ne sont pas dans des avions de combat, des chars d'assaut. Ils sont en moto, comme le dit merveilleusement un géographe, Saïk Nobos, la moto, c'est la reine des combats. C'est deux jeunes, un qui conduit, un qui est à la Kalachnikov et ils débarquent comme ça, à moto, comme quand on était à cheval, presque. Donc voilà, c'est ce type de jihad qu'on fait. Ce n'est pas du tout un jihad, comment dire, de groupe surarmé, avec des missiles, avec des... Non, on n'est pas là-dedans. C'est un jihad de pauvres, avec des moyens très rudimentaires. Mais, même là, il y a une, entre guillemets, à un moment donné, on est prêt à se battre pour une série de croyances, d'idées, qui peut-être pour nous, c'est inacceptable, mais pour eux, ça semble, plus le temps passe, je dirais, possible et acceptable. Alors, il y a d'autres acteurs aussi qui sont arrivés sur cette situation particulièrement dégradée que vous nous écrivez. On a souvent tendance à dire où on entend régulièrement que les Français partent et que les Russes arrivent. Est-ce que c'est si simple que ça ? Et est-ce que leur présence, elle est si massive ? Alors, évidemment, on entend beaucoup parler de cette milice, qui est aussi très active en Ukraine, la milice Wagner. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est tangent, tangible sur le terrain ? Non, je pense qu'il y a plus de la communication de Wagner qu'une réalité empirique, sociologique. En fait, Wagner, c'est quand même pratique parce que c'est parfois quelques centaines d'hommes, mais ça protège la présidence, ça apporte quelques hélicoptères de combat, ça donne un peu de courage aux troupes qui vont sur le terrain pour aller combattre les jihadistes, mais c'est quand même, moi, de mon point de vue, un épiphénomène. Comparé à quoi ? Comparé à la Chine. La Chine, on n'en parle pas, mais le principal acteur majeur du continent, c'est la Chine. La Chine, c'est 250 milliards de commerce entre la Chine et l'Afrique. Nous, c'est 30 milliards, la France. La Chine, c'est 250 milliards. C'est le premier pays dans toute la région. Il n'y a pas un pays qui ne fait pas du commerce et des affaires avec la Chine. Il y a entre 1 million et 1,5 million de Chinois sur le continent. Donc, la réalité, c'est ça, c'est la Chine. Après, il y a la Turquie, des investissements massifs, l'aéroport de Bamako, des ports, des autoroutes. Les Turcs sont là-dedans. Eux, ils ne sont pas dans les histoires de « je vais combattre les jihadistes ». Ils sont dans les affaires, dans le commerce. Ils investissent. Alors, pourquoi ? Bien évidemment, il y en a d'autres. L'Allemagne est très présente. Les États-Unis, ils reviennent. Ils étaient importants avec Obama. Sous Trump, il y a eu une chute des investissements américains sur le continent. Et là, Biden vient de relancer un grand plan pour l'Afrique à hauteur de 150 milliards. Donc, la question, c'est, vous voyez, il y a tous ces problèmes en Afrique. Mais, beaucoup de pays dans le monde projettent sur l'Afrique des investissements massifs, comme l'Europe. Son grand plan sur l'Afrique, là, c'est 150 milliards aussi. Parce que l'Afrique, demain, c'est d'abord un continent très jeune, une population de 3-4 milliards qui peut être extrêmement jeune. C'est peut-être l'avenir des jeunes dans le monde. Et puis, c'est un continent, on l'a déjà dit, dont les ressources sont extrêmement importantes. Le dynamisme urbain considérable, les villes en Afrique, on a une urbanisation de l'Afrique à une échelle de 30 ans considérable avec tous les services qui vont avec, notamment les services en téléphonie, en consommation de produits, de bases, etc. C'est toute la question de la santé, de l'agriculture demain. En réalité, c'est un des plus grands marchés qui est devant nous, tout le monde le sait. Voilà pourquoi personne ne veut dire, voilà, je pars de ce continent parce qu'il y a trop de problèmes. Non, au contraire, il y a des problèmes et tout le monde y va. Vous regardez les grands projets de l'AFD, l'Agence française de développement, mais l'Afrique, c'est extrêmement important. C'est très loin d'être marginale, bien au contraire. Donc, pour beaucoup, l'Afrique, et c'est une réalité, c'est un continent aux potentialités considérables. Donc, on a des locomotives, l'Afrique du Sud, le Nigeria, par exemple, mais bien évidemment, beaucoup considèrent qu'il y a un avenir de prospérité, de développement en Afrique. La difficulté, c'est que cet avenir de prospérité et de développement, il est confronté à toute une série de défis, de problèmes qu'on vient d'évoquer, dont celui qui aujourd'hui nous interpelle, ce sont les djihadistes. Mais les djihadistes eux-mêmes, c'est un mouvement de contestation armée, comme il y en a eu d'autres dans le passé, qui n'étaient pas forcément religieux, mais qui étaient sous d'autres idéologies, etc. La difficulté pour nous, c'est que leur lecture, elle est quand même très opposée, non seulement à nos intérêts, mais aussi à l'héritage que la France peut laisser notamment dans son espace francophone. Et ça, bien évidemment, ça soulève toute une série de crispations, de difficultés à accepter qu'une partie de cette région-là basculerait vers d'autres types d'appartenances culturelles, linguistiques, etc. Et avant d'essayer de faire un peu de prospective, un mot, si vous voulez, bien sur l'Algérie qui est considérée par beaucoup de pays de la zone comme le grand frère ou le frère aîné, l'Algérie, qui a d'ailleurs été confrontée, on le sait, on s'en souvient bien évidemment, dans les années 90, à une vague islamiste très violente. D'ailleurs, est-ce que les deux phénomènes, ce que l'Algérie a connu dans les années 90, et ce que le Sahel connaît aujourd'hui, peuvent être comparés ? Merci, donc ça permet d'ailleurs de faire le lien avec le titre, on va parler de l'Algérie. Donc, l'Algérie dans la région, c'est un pays majeur et en même temps, c'est un pays qui est en retrait des défis que la région pose. C'est un pays majeur parce que, sur le plan militaire, sur le plan financier, on est très loin des pays du Sahel. Mais en même temps, c'est un pays qui s'est interdit d'avoir une politique étrangère, interventionniste, on va le dire comme cela, qui pourrait, disons, amener les autorités algériennes à ordonner à l'armée, par exemple, d'intervenir au Mali. Alors, si on prend l'historique, rappelez-vous, en 2013, du côté de, notamment, du président français, à l'époque, François Hollande, il y a quand même le souci que l'Algérie soit associée à l'opération française au Mali. Parce qu'on est bien conscient qu'une grande partie, d'abord, de l'approvisionnement militaire des troupes françaises, il va passer par l'Algérie. Il faudra survoler l'Algérie pour approvisionner les troupes françaises. Mais on aimerait que l'Algérie aille plus loin, qu'elle accompagne la France dans cette politique. Alors, les autorités algériennes vont dire, nous, on n'y va pas parce que le Sahel, d'abord, on ne croit pas à une réponse militaire. On est contre. Contre les interventions militaires dans la région. L'Algérie va dire, nous, on pense que les problèmes africains doivent se régler entre Africains et au sein des institutions africaines. Il n'y a pas de raison qu'un pays extérieur à la région intervienne pour résoudre un problème. On ne croit pas que ce soit possible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'Algérie va dire, le problème du Sahel, c'est vous qui l'avez créé indirectement. Vous avez renversé le régime de Kadhafi. Vous, Français, Britanniques et Américains, vous avez renversé un régime. Ce régime a déstabilisé la région. Et maintenant, vous venez nous demander à nous de venir solutionner avec vous ces problèmes. Donc, on n'y va pas pour cela. Troisièmement, l'Algérie va dire, nous, plutôt, on promeut, disons, une stratégie inclusive qui va amener les autorités de Bamako à progressivement prendre la mesure de négocier et discuter avec les jihadistes. Comme nous, en Algérie, on l'a fait dans les années 90. On a fait la guerre aux jihadistes de 90 à 96. Et en 96, on a négocié avec les groupes jihadistes ce qu'on va appeler disons la concorde civile, etc. en Algérie, c'est-à-dire une réintégration des combattants jihadistes dans la société civile. Donc, pour beaucoup de... Cette vision algérienne, elle n'a pas été, disons, en France, bien évidemment, retenue. Mais surtout, on a très peu considéré les préoccupations de pays comme l'Algérie. L'Algérie, elle a 1 400 km de frontières avec le Mali. Pensez bien qu'un pays qui a 1 400 km de frontières, il est préoccupé par une situation de guerre. Donc, la moindre des choses, c'est quand même d'être attentif aux pays de la région. Non seulement, on ne l'a pas été, mais en plus, on est allé à l'encontre de leur politique qui consistait plutôt à dire plutôt que d'intervenir, ce qui ne va faire qu'à graver la situation, essayons de coopter des personnes, commencer le faire avec qui on va arriver à négocier, à trouver des accords, etc. Et puis, si les islamistes veulent contrôler une petite ville, on leur dira « là, on vous laisse, mais il ne faut pas aller plus bas, il ne faut pas... » On gérera, si vous voulez, de façon plus... Comment dire... moins grave et sans doute plus légère, mais peut-être plus risquée, parce qu'on ne sait pas ce qui serait passé si la France n'était pas intervenue. C'est ce qu'on dit aux Algériens. Oui, mais là, vous dites ça maintenant, mais en 2013, qu'est-ce qu'on fait si les jihadistes vont jusqu'à Bamako ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Donc, vous voyez, c'est compliqué de... Mais les Algériens vont avoir leur posture, dire, voilà, nous, pas d'intervention et c'est l'Afrique. Et les Algériens vont, comme beaucoup d'autres pays africains, vont dire d'abord « Vous devez soutenir les institutions africaines. » Or, systématiquement, vous, Français et Européens, quand vous venez dans la région, c'est pour les contourner ou se substituer à elles. Vous nous dites qu'on n'est pas assez performant, qu'on est corrompu, qu'on n'est pas assez efficace. Bon, voilà, aujourd'hui, dix ans après, est-ce que vous, vous avez fait mieux que nous ? Et c'est ça, le constat. Et là, vous avez en retour comme ça des institutions africaines qui consistent à dire « Mais enfin, tant que vous contournerez la réalité de ce que nous sommes, ça ne fonctionnera pas. » Bien sûr que nous sommes très loin de fonctionner comme peut fonctionner Bruxelles, la Commission, etc. Mais ce n'est pas en nous contournant que vous allez nous renforcer. Et là, c'est la différence avec la Chine, par exemple, qui la Chine va dire « Non, non, on fait avec la réalité de ce que c'est ce continent. On va travailler avec l'Union africaine. On va aider à former au sein de l'Union africaine. On va financer les institutions de l'Union africaine. On ne va pas créer des structures entre guillemets parallèles comme le G5 Sahel, par exemple, qui est une création purement française pour contourner une structure algérienne qui faisait quasiment la même chose mais elle était algérienne donc il ne fallait pas l'utiliser. Et donc là, vous voyez, c'est un peu les critiques qui vont être faites. Je pense que ces dix années nous montrent au moins trois choses. C'est que si on veut avoir une politique dans la région, il faut qu'on soit plus attentif à tous les intérêts des pays de la région et pas seulement les nôtres. Mais les pays de la région ont des intérêts, ont des préoccupations, ont des enjeux. Il faut les écouter. qu'on soit d'accord ou pas, il faut qu'on puisse les entendre. Le deuxième, on ne peut rien faire d'efficace sans les pays de la région. Ça, c'est la... Voilà, on est tombé dans la même erreur que les États-Unis en Irak. On pense que notre asymétrie militaire, économique, financière va faire la pluie et le beau temps dans la région. Non, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, on a des États avec des millions d'habitants. Ce n'est pas possible que ça fonctionne comme ça. Et le troisième point, c'est que, encore une fois, il faut laisser aux États de la région les modalités de trouver des issues à leur conflit. Ce n'est pas à nous de leur dire comment il faut faire pour sortir de là. On n'arrête pas de le dire tous les jours avec l'Ukraine. Les Ukrainiens décideront de l'issue de la guerre qu'ils veulent faire avec la Russie. Est-ce qu'ils veulent la paix avec eux en perdant du territoire ou est-ce qu'ils veulent tout prendre ? Mais on ne se comporte absolument pas comme cela quand on est sur le continent en Afrique. On dit ce qu'il faut faire. On dit aux Maliens, on dit aux Burkinabés, on dit aux Tchadiens, aux Nigériens, voilà comment il faudrait faire pour que ça fonctionne. Mais non, on ne le fait pas ailleurs ça. Parce qu'ailleurs, on nous dirait mais attendez, c'est nous qui mourrons tous les jours, là c'est nos problèmes. Vous nous aidez, on vous remercie. Vous nous accompagnez, c'est une chance. Mais il faut savoir s'arrêter et respecter un partenaire même s'il est, et je le dis dans le livre, je fais exprès de le mettre, le PIB de la France, c'est 3 000 milliards de dollars. Le PIB des pays dont on parle, c'est 11, 15 milliards. Alors bien sûr que ce n'est pas la même chose. Quand vous avez une richesse aussi, un écart de richesse aussi considérable, c'est très difficile d'accepter que ces pauvres petits pays puissent avoir une stratégie, puissent avoir une issue de leur côté, recherchée, etc. Mais si on n'accepte pas cela, et c'est la leçon de ces dix années, et moi c'est une de mes motivations dans ce livre, c'est quand même qu'on prenne la mesure des limites de nos actions et qu'on soit beaucoup plus attentifs à des pays qui, en dépit de tous leurs problèmes, ont quand même leur fierté, leur nationalisme, leur sentiment d'État. C'est extrêmement difficile d'être traité comme une sorte d'exécutant et qui plus est critiqué. Je pense qu'on a tous compris que c'est un peu une des raisons de l'échec, mais pour finir là-dessus, sur ce point-là, je pense que les pays du Sahel ont aujourd'hui sans doute des défis majeurs, mais moi je ne suis pas le plus pessimiste. Je pense qu'il y a des ressources dans la région pour trouver des issues. la difficulté c'est les construire. Mais je sais que par exemple les Émiratis ont construit ce grand symposium à Nouakchott avec tous ces imams et ces religieux et en même temps ils viennent de financer apparemment à Genève si j'ai bien compris une fondation sur le Sahel qui sans doute va servir de lieu de rencontre, d'échange, de discussion pour trouver des compromis, pour trouver des arrangements et finalement trouver une issue politique ou religieuse à cette situation de conflit. Et vous donnez un exemple de ce qui pourrait être fait pour l'avenir c'est reprendre le modèle de ce qu'avait fait la Mauritanie je crois que c'était au début des années 90 ce qu'avait mis tout le monde autour de la table. La Mauritanie qui était confrontée à des groupes djihadistes elle a fait un dialogue dit inclusif les autorités de l'époque ont estimé que si c'est la charire la Mauritanie va devenir un état islamique ce qui est le cas une république islamique on va appliquer la charire et puis on va plutôt travailler sur les formes de désengagement du jihadisme la déradicalisation le respect des communautés l'inclusion des communautés qui se sentent les plus disons les plus marginalisées ou abandonnées par les états on va avoir une approche somme toute assez pragmatique qui consiste à dire on n'a pas les moyens on ne va pas pourchasser comme cela les groupes jihadistes de partout on va trouver des formes de compromis avec eux un petit peu comme le Nigéria le Nigéria va considérer qu'une grande partie des états du nord c'est un état fédéral sont gérés par des doigts islamiques par exemple donc si c'est ce que souhaitent les populations qui vivent là on va laisser faire donc ces modes là sont des issues mais qui vous voyez bien remettent quand même en question notre perception à nous de l'état de la république de sa dimension jacobine il faut l'accepter c'est pas évident d'accepter ce type d'évolution parce que c'est tellement un changement radical par rapport à ce que nous avons porté sur le continent comme disons projet soutien et accompagnement que c'est difficile à accepter et vous et alors je disais qu'on allait faire un peu de prospective vous me disiez juste avant quand même juste avant cette intervention que vous ne pensiez pas voir tomber Bamako quand même dans les prochains mois oui enfin là c'est de la prospective donc je sors de ce que je peux analyser observer pour dire qu'est-ce qui pourrait devenir mais là on est les pistes sont ouvertes moi je dirais plus mon sentiment à la suite de mes observations et de mes analyses c'est que les djihadistes ont quand même retenu les leçons des tentatives d'instauration d'état islamique par la violence que ce soit au Moyen-Orient Irak Syrie ou à Sirte et que souvent s'ils instaurent un état islamique par une conquête militaire de prise de Bamako ou de Ouaga il y a de fortes chances qu'une coalition internationale se reconstitue et mette un terme à cela donc qu'est-ce qu'ils font ils font un travail beaucoup plus subtil il est beaucoup plus nuancé en fait ils ont aujourd'hui le territoire pour eux ils ont une influence considérable sur les populations alors ce qui est important c'est qui dans la capitale va accepter de leur ouvrir la fenêtre ou la porte pour pouvoir rentrer pacifiquement et là il y a tout un travail qui est fait avec notamment les imams par exemple des grands imams des grandes mosquées dans ces villes-là pour qu'ils puissent trouver des relais mais aussi avec des partis politiques avec lesquels justement il y aurait des compromis ils y gagneraient eux ils y gagneraient mais trouver aussi des militaires qui considèrent que la bataille est perdue et que plus on continue plus on s'affaiblit plus on dépense soit des français soit des russes demain de je ne sais pas qui donc comment trouver des formes de compromis qui permettent notamment pour les militaires soucieux de la souveraineté etc de retrouver la souveraineté sans pour autant avoir l'autorité sur tout le territoire parce qu'on accepterait des formes de décentralisation de fédéralisme etc et donc ce travail de SAP il a commencé et on voit bien que c'est le vrai défi qui est posé aujourd'hui qui est de trouver ce qu'on va appeler des relais des relais influents donc des relais qui puissent justement préparer progressivement à l'idée que plutôt qu'un camp l'emporterait sur l'autre ce qui semble aujourd'hui très difficilement imaginable et bien pourquoi ne pas penser plutôt une sorte de cohabitation de fusion disons de ces divergences et antagonismes et donc on aurait des états hybrides comme ça dans lequel les religieux jihadistes auraient gagné gain de cause dans les émirats locaux des états du nord là où dans la capitale et dans le sud on aurait des états qui chercheraient d'autres formes d'organisation mais qui tous resteraient dans le cadre de l'état-nation et bien évidemment la charia serait la clé de voûte c'est-à-dire on entrerait dans des institutions où l'importance des religieux serait forte et vous pensez bien que les imams se disent dans ce cadre-là ils ont un avenir considérable parce qu'ils vont devenir les intellectuels de ces futurs états c'est eux qui ont les capacités d'interpréter la charia demain etc. donc ils auront l'important à jouer et donc là on sent que ça se construit autour de ça est-ce que ça fonctionnera j'avoue que je ne sais pas mais c'est une des issues qui me paraît aujourd'hui la plus probable qui plus est sur le plan disons financier et économique elle recevrait je crois assez facilement un soutien et un accompagnement de beaucoup de dirigeants du Golfe qui trouveraient là une occasion extraordinaire dans une région dont on pense que d'ici 2050 sera entre 300 et 350 millions d'habitants permettra de renforcer disons l'appartenance musulmane et donc à l'islam de toute cette région parce que je n'en ai pas parlé là mais dans le livre j'en parle un peu c'est aussi un continent qui est caractérisé par une rivalité religieuse c'est-à-dire que vous avez à la fois sur le continent une concurrence entre disons prosélites islamistes mais aussi pentecôtistes protestants évangélistes enfin c'est vraiment beaucoup de collègues ont travaillé là-dessus et l'ont montré assez clairement c'est un continent entre guillemets d'avenir sur le plan des croyances religieuses et c'est peut-être là que se joue aussi disons la majorité ou pas en termes de ces deux religions que sont l'islam et le christianisme et donc une grande partie aujourd'hui des états africains d'après ce que certains collègues soulignent disons font référence dans leur croyance soit à l'islam soit au christianisme dans toutes ses formes et pareil pour l'islam de moins en moins à ce qu'on pourrait appeler ce qu'on a qualifié à l'époque les religions animistes etc donc on voit bien qu'il y a progressivement ce stock là s'est diminué considérablement et là c'est plutôt la rivalité entre ces deux religions le burkina est un parfait exemple l'islam était une religion minoritaire il y a encore 30 ou 40 ans aujourd'hui c'est une religion majoritaire donc voilà c'est une religion majoritaire donc à partir de là l'état c'est compliqué de fonctionner sur des bases qui ne tiennent pas compte de ces transformations sociales sociétales on a des discussions par exemple le tchad aujourd'hui c'est tout nouveau les ministres quand ils prêtent serment ils le prêtent sur le coran ça n'existait pas auparavant alors qu'est-ce que vous faites quand vous êtes ministre et vous êtes chrétien ça s'est posé le débat il n'y a pas très longtemps au tchad un djamena une ministre elle disait mais moi je ne suis pas musulmane comment je fais alors ? donc au Niger la dernière constitution on a supprimé le terme la laïcité on ne met plus république laïque parce que la laïcité c'est comme une c'est un chiffon rouge pour les islamistes et les djihadistes ils ne veulent pas entendre parler de la laïcité vous allez me dire pourquoi ? je vous donne une anecdote un collègue sénégalais me dit mais par exemple au Sénégal quand on dit laïcité les gens croient que c'est l'autorisation de l'homosexualité je me dis mais c'est quoi le lien ? en fait comme c'est tabou en fait c'est comme si la laïcité c'était une sorte d'égalité disons sous toutes ses formes et que donc ça permettait à des entre guillemets à des populations ou des individus et bien d'être considérés sur le plan traditionnel comme disons stigmatisés etc d'être totalement protégés par l'État vous allez me dire ça n'a rien à voir avec le religieux et l'État ça a à voir avec des problèmes entre guillemets de société de reconnaissance des différences d'acceptation de beaucoup de choses que nous connaissons et que nous prenons le temps nous aussi en France disons d'accepter d'apprendre etc mais là les raccourcis sont terribles c'est-à-dire que les termes ne veulent pas dire la même chose si nous en France on dit laïcité on se dit ah oui c'est les grandes batailles entre l'Église et les catholiques pour la séparation etc mais ça n'a rien à voir dans la région le terme de laïcité ne renvoie absolument pas à cette historicité là ça renvoie tout à fait à autre chose donc les termes n'ont pas le même sens alors on s'est dit puisque ça n'a pas le même sens on va mettre d'autres termes et si demain on met république islamique ça ne veut pas dire pour autant qu'on va vivre selon les principes de l'islam on ne change pas la nature et les sociétés ne changent pas parce qu'on a décrété que la république était islamique les gens vont continuer à vivre normalement ce qu'ils sont sauf que sur le plan institutionnel sur le plan juridique et bien c'est le corpus islamique qui viendra gérer entre guillemets les problèmes entre les individus et les multiples conflits que cela pourra poser mais là on a le temps peut-être en 10 ans si elles ont émergé on aura l'occasion de pouvoir les observer et d'en parler on vous réinvitera monsieur Martinez une dernière question si vous voulez bien avant de laisser la parole au public la situation que vous nous avez décrite est extrêmement complexe sur le plan économique de la déscolarisation la fragilisation des états est-ce que dans ce contexte il y a une explosion du nombre de jeunes notamment qui partent alors il y a l'IRD qui est un grand centre de recherche français qui est très présent dans la région a fait de très belles études et grosso modo il nous dit chaque année on a à peu près 8 millions de migrants mais 7 millions migrent dans les pays voisins c'est-à-dire que quand on migre on migre vers les voisins on quitte le Mali c'est pas pour aller en France c'est on quitte le Mali pour aller dans les pays voisins souvent les pays d'ailleurs forestiers côtiers enfin peut-être il y a plus d'activités etc et il reste à peu près d'après leur chiffre entre 800 000 et 1 million qui quittent le continent africain essentiellement pour l'Europe donc on a 10% des migrants du continent qui vont vers l'Europe alors 1 million on va dire c'est beaucoup mais en même temps c'est quand même à remettre en perspective avec les 8 millions qui eux concrètement on parle de migrants je parle même pas de déplacés de réfugiés là on parle de millions de personnes c'est vraiment on parle de migrants c'est-à-dire de personnes qui ont un choix de projet de partir à ce niveau-là donc moi il me semble que la question disons migratoire elle est bien sûr qu'elle est préoccupante en Europe et on le voit bien en Italie etc parce que mais quand on voit les chiffres finalement on n'a pas le sentiment que ce sont les vagues disons de réfugiés telles qu'on les a conçues il y a eu un moment très important de vagues de réfugiés c'est 2015 mais là c'était plutôt des réfugiés je dirais liés à la guerre en Syrie quand un tiers du pays est détruit vous allez avoir des millions de gens qui n'auraient jamais imaginé quitter leur territoire la Syrie et qui se retrouvent comme ça jetés sur les routes entre la Turquie l'Europe la plupart d'entre eux n'avaient jamais quitté la Syrie en fait c'est la guerre qui vient détruire leur environnement et qui les amène par la force des choses à aller là où ils peuvent vivre donc c'est totalement différent donc à ce niveau-là depuis voilà on n'a pas ce sentiment mais ce qui est intéressant c'est que l'Europe est préoccupée mais aujourd'hui vous avez beaucoup de pays d'Afrique du Nord qui sont préoccupés parce qu'ils sont bien évidemment les étapes vers l'Europe mais parfois aussi les migrants subsahariens s'installent en Afrique du Nord alors autant on a des problèmes en Europe je ne reviens pas là-dessus politiques etc avec la question migratoire autant en Afrique du Nord c'est une impréparation totale que voir des migrants africains à Tunis à Alger à Rabat à Casablanca là il y a vraiment on sent que ça devient un problème dans l'espace public très peu il y a quelques ONG qui essaient de leur venir en aide mais globalement les opinions publiques leur sont très très défavorables on a beaucoup aujourd'hui de problèmes avec la Tunisie on a même un discours présidentiel tunisien quasiment accusant ces migrants à voilà presque à les agresser on a des étudiants qui rentrent chez eux en urgence parce qu'ils ont peur donc ça c'est tout nouveau parce qu'on ne pensait pas qu'on aurait ce type de relation je dirais raciste disons le mot entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne je ne dis pas qu'il n'y avait pas de sentiment raciste moi j'ai travaillé en Libye de 1995 jusqu'en 2013-14 il n'y avait pas plus disons le discours sur les Africains subsahariens en Libye était d'une violence terrible on les considérait comme des esclaves enfin c'était donc le discours était raciste mais c'était ciblé sur la Libye j'étais très surpris sur la Tunisie je pense qu'on beaucoup mais on a eu ça sur l'Algerie aussi qui a fait des rapatriements massifs par exemple de migrants nigériens à un moment donné et quels rapatriements elle les a amenés jusque dans le sud à sa frontière avec le Niger et elle les a débarqués dans le Sahara c'est vraiment donc les gens ont été posés comme ça et puis ils se débrouillent ça a suscité toute une série de critiques d'interrogations donc cette question elle va sans doute devenir à l'avenir extrêmement préoccupante pour les populations d'Afrique du Nord d'autant plus que je le redis la démographie subsaharienne sera plus importante que l'Afrique du Nord à partir de 2030 alors qu'on aura plus d'habitants au Sahel qu'en Afrique du Nord ce qui n'était absolument pas le cas ces 50 dernières années et bien merci monsieur Martinez de tous ces éclairages merci je me commande d'ailleurs à la lecture de votre ouvrage très documenté on le voit et puis nourri de toutes les expériences de terrain extrêmement nombreuses que vous avez menées alors on a une vingtaine de minutes pour les questions merci beaucoup monsieur madame bonjour et merci pour cette conférence et dans tout ça quelle va être la place des femmes parce que qui dit islamisme enfin voilà comment elles vont pouvoir se positionner dans tous ces événements merci pour votre question en fait dans le texte je mets en avant il y a un rapport qui a été fait comme ça sur l'engagement des femmes dans les groupes djihadistes et ça avait surpris beaucoup de monde en fait de se dire que les femmes rejoignaient les groupes djihadistes etc question des femmes elle va être un petit peu majeure parce qu'au final et bien c'est une restructuration de l'espace sociétal qui est à l'oeuvre donc c'est mais en même temps on va avoir disons je vais vous prendre le cas du mariage les djihadistes vont dire traditionnellement la dot dans la région elle est très élevée les jeunes pour se marier c'est d'abord les mariages sont somptueux coûteux les gens se disent waouh il faut vraiment travailler et faire beaucoup de choses pour arriver à se marier les djihadistes vont dire c'est fini la dot traditionnelle vous allez ramener le prix de la dot à un prix élémentaire qui rend le mariage entre guillemets facile pour tous vous dites ça aux jeunes quand vraiment quand vous vous remettez dans ce que signifie se marier au Mali au Niger au Burkina la dot c'est pas rien c'est vraiment il faut l'avoir il faut une famille il faut migrer il faut aller travailler il faut vraiment là les djihadistes ont trouvé un point sensible qui est de dire nous on vous propose l'islam est contre ça ça c'est vraiment de l'orgueil de la vanité de s'exprimer sa richesse non non c'est ça c'est rien à voir avec l'islam la dot c'est basique quelque chose d'élémentaire vous l'apportez un produit ou une de base ou un minimum d'argent ça fonctionne donc vous allez avoir des jeunes femmes comme hommes qui vont trouver dans cette dans cette disons destruction de la du mariage traditionnel en fait une attractivité mais ça serait réducteur de ma part de vous dire que ça garantit pour autant à la femme demain toute une série de 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 liberté d'équité de etc bien évidemment que non et je crois qu'on a déjà beaucoup d'exemples dans la région qui qui viennent de le rappeler disons derrière aussi le problème de l'idéologie jihadiste c'est qu'il y a quand même une domination affichée disons dans l'espace public comme privé de la femme et donc ça ça rend problématique je dirais demain les évolutions de la société à ce niveau là mais voilà ça c'est c'est un des enjeux qui est posé dans les régions où ils sont déjà influents on a déjà beaucoup de témoignages les femmes sont rentrées dans le rang entre guillemets c'est à dire voilà le voile il n'y a plus de on essaie vraiment de ne plus du tout chercher de problèmes à ce niveau là c'est bonjour pour ces groupes djihadistes la notion de frontière de nation existe-t-elle non disons-le clairement les frontières et les nations pour les djihadistes alors là c'est vraiment ils ont beaucoup d'éléments là-dessus c'est purement et simplement un héritage des états-nations européens donc les djihadistes ne fonctionnent pas sur la base de frontières ou de nations mais plutôt sur la base d'appartenance en fait à cette communauté imaginée qui est celle d'un émirat d'un état islamique dont les frontières transgressent sans aucune difficulté les frontières officielles vous avez aujourd'hui dans la région qu'on appelle le Liptako-Gourma ou la région des trois frontières entre le Mali le Niger et le Burkina l'état islamique s'est installé ici ça ne veut rien dire les frontières de cet état ça ne veut rien dire c'est vraiment ça c'est purement purement formel la notion de frontière et la notion d'état ne constituent pas au moins pour l'instant peut-être demain ils seront amenés en fonction de leurs voisins à accepter des frontières je veux dire par là si demain vous avez dans le nord du Mali un émirat islamique je ne suis pas sûr que les Algériens acceptent que cet émirat déborde chez eux donc l'Algérie il faudra bien comprendre que jusqu'à leur frontière c'est votre émirat mais attention à ne pas transgresser la frontière mais intellectuellement ça ne compte pas merci beaucoup pour ce très brillant éclairage sur cette région c'est une question très simple notre président des républiques actuelles et nos hommes politiques actuelles sont-ils bien conscients de tout ce que vous nous avez expliqué cet après-midi en tout cas le livre a été envoyé à l'Elysée il a été envoyé au chef d'état-major il a été envoyé au ministre de la Défense je crois que j'ai un éditeur très respectueux des institutions et donc il a estimé que nos autorités devaient le recevoir libre à elle après de le lire j'ai reçu un retour du chef d'état-major en me disant merci pour votre attention etc ça ne veut pas dire qu'il le lira mais en tout cas voilà je pense que moi je ne veux pas faire de leçons parce que ça serait d'abord un peu trop facile encore une fois en tant qu'universitaire ou chercheur on n'est pas dans l'urgence de réagir à un problème c'est-à-dire que nous on observe des choix qui ont été faits et on les analyse mais en 2013 moi je le redis quand les groupes jihadistes disent on va sur Mopti vraiment c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement est-ce qu'on estime qu'on n'a rien à faire et qu'on les laisse arriver sur Bamako et de toute manière l'armée malienne résistera bon soit on estime qu'on a quelque chose à faire là où après c'est notre rôle à nous d'universitaire etc c'est de dire voilà quand les choix dans l'urgence sont faits quand même il faut élaborer des stratégies et en effet là il y a des critiques très claires qu'on peut formuler parce que les stratégies ont été quand même assez faiblement pensées apparemment ou du moins trop fortement idéologisées c'est à dire il faut plus de pragmatisme mais encore une fois aussi je le redis c'est très important plus d'écoute moi ce qui me frappe dix années dans la région c'est l'absence d'écoute des états des autorités des gouverneurs de la région des intellectuels de là ce que je dis là il y a énormément de collègues sur le continent je pourrais les citer Idrissa Rahmani Abdoulaye Sunnaye ce sont des collègues remarquables ils écrivent des choses mais ils disent voilà il se passe une révolution salafiste dans la région depuis 25 ans il se passe ça l'islam est très important sur le plan politique donc si on n'écoute pas si on ne prend pas la mesure de ceux qui surplacent essaient d'analyser disons ces phénomènes ça nous rend un petit peu disons d'abord convaincus par nos croyances et ça nous amène à toutes les erreurs qu'on a faites donc voilà après comme toutes les erreurs elles ne sont pas comment dire elles sont rattrapables donc j'espère on peut imaginer qu'on changera la donne mais il y a un coût nos 10 années d'erreurs elles ont un coût elles ont un coût très clairement sur le Mali le Niger enfin un peu moins le Niger mais sur le Mali et le Burkina voilà les français dans ces deux pays c'est pas évident alors même que nous étions quand même plutôt très bien dans différents domaines très bien installés dans différents domaines de ces deux états merci beaucoup pour votre intervention c'était vraiment passionnant alors j'ai deux questions est-ce que vous n'êtes pas en train de nous démontrer qu'on est en train de recréer l'empire ottoman mais qui vient du sud là finalement et comment le Maghreb l'Algérie le Maroc là tu dis ils vont résister à ça c'est ce qui a fait l'intervention des Européens au 18ème siècle le 19ème la deuxième chose il y avait une présence très importante au Niger alors c'était des raisons stratégiques il y avait l'uranium bon je pense que les mines d'uranium sont en train de se terminer quid de la présence et du soutien de la France au Niger à l'heure actuelle merci donc pour vos deux questions alors je pense sur la première non il n'y a pas de néo-ottomanisme comme ça dans le Sahel il y a vraiment d'abord si on le compare à l'empire ottoman l'empire ottoman c'est un peu comme l'Europe c'est une projection de puissance un peu comme la France et le Royaume-Uni donc dans la région il y a une insurrection soutenue par une partie de la population pour changer les règles du jeu des institutions et des états pour eux ce n'est plus acceptable alors ça prend le chemin d'une issue autour de l'islam politique des émirats des états islamiques mais en même temps on ne sait pas ce que c'est qu'un émirat ou un état islamique comment ça fonctionnerait concrètement on a des exemples qui ont été quand même assez limités dans le temps à Sirte au Levant etc. ce qui ressort c'est qu'une grande partie des communautés de certains de ces états se sentent marginalisés se sentent abandonnés se sentent discriminés ne se sentent pas inclus donc en fait on a une sorte de hiérarchie comme ça communautaire les Bambaras Bamako etc. qui sont musulmans mais les Peuls qui sont musulmans aussi les Touarets qui sont musulmans ne se sentent pas disons traités sur un pied d'égalité donc ça pourrait se traiter dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler nous en France des politiques sociales par exemple des politiques d'égalité des investissements publics c'est à dire des rattrapages économiques ces régions qui ont je me souviens d'une discussion à Bamako avec un responsable disons de l'état-major de la Zawad me disant nous nos femmes quand elles accouchent elles ont plus de décès que les femmes qui sont à Bamako parce qu'on n'a quasiment pas d'infrastructure sanitaire et son argument c'est de dire c'est voulu par Bamako pour pas que notre population augmente moi je dis pas que c'est vrai ce qu'il dit mais sa perception c'est de dire l'état nous mène une guerre qui va même jusqu'à empêcher notre démographie de croître vous voyez donc les réponses à tout ça on les a pas trouvées les conflits sont les solutions je dirais les pires qui sont choisis aujourd'hui c'est le conflit plus l'issue islamiste qui est mis en oeuvre mais en aucun cas de mon point de vue ça a une prétention au sens où l'Empire Ottoman par exemple ou les califats arabes pré-ottomans pouvaient avoir c'est plutôt je dirais l'intégration de ces revendications communautaires et musulmanes au sein des appareils étatiques et ça c'est extrêmement difficile pour faire changer les règles du jeu jusqu'à présent la deuxième question sur le Niger alors le Niger c'est vraiment la base d'accueil de toutes les forces étrangères au Niger vous avez la plus grande base de drones militaires américains qui est au Niger elle est pas ailleurs elle est au Niger vous avez les troupes françaises qui ont quitté le Mali et le Burkina qui se sont mis au Niger vous avez aussi des militaires turcs l'Europe l'Union Européenne a des gros projets sur le Niger etc. alors pourquoi ? d'abord parce que le Niger c'est peut-être le pays qui a réglé mieux que ses voisins la question de l'intégration des communautés on va dire périphériques les Touaregs du Niger n'ont pas rejoint la rébellion avec le renversement de Kadhafi et contesté Niamey parce qu'une grande partie déjà des Touaregs ont été intégrés dans l'armée nigérienne donc il y a eu cette inclusion des communautés dans l'armée ensuite on a laissé les Touaregs entre la ville d'Agadez par exemple et les villes disons notamment Taman Rasset en Algérie devenir des transporteurs de migrants et de vivre là-dessus c'est à dire qu'au Niger on a eu une politique comme ça inclusive qui a plutôt donné des résultats la difficulté du Niger c'est que vous avez un des pays qui détient avec le Kazakhstan et le Canada etc disons des réserves d'uranium considérées comme les plus importantes mais le prix d'achat disons de cet uranium est dérisoire par rapport aux recettes fiscales pour le gouvernement je crois que Oxfam a dit que ça représentait seulement 4% des recettes budgétaires donc le sentiment de la population c'est que l'uranium en tout cas il n'enrichit pas pardon il n'enrichit pas du tout la population sans doute qu'il enrichit une partie de ceux qui dirigent ce pays mais il n'envoie pas les retomber donc Niger c'est devenu un pays stratégique vraiment sur le plan militaire mais y compris migratoire l'Europe vient de passer avec le Niger des accords équivalents à ceux du Maroc et du Sénégal c'est un pays relais dans la lutte contre les migrations etc alors la difficulté c'est que vous avez au Niger les mêmes problèmes qu'au Mali sur le plan sociétal quand par exemple il y a eu des attentats en 2015 et qu'il y a eu la marche je suis Charlie etc vous avez eu au Niger des manifestations disant je ne suis pas Charlie pendant que le président du Niger était à Paris pour soutenir disons la France etc dans ce moment là au Niger qu'est-ce qu'on faisait dans la ville notamment de Zinden on a brûlé des églises on a détruit des signes du parti on a eu des émeutes il y a eu des dizaines de morts et les gens criaient je ne suis pas Charlie avec des slogans parfois salafistes etc donc si vous voulez c'est un peu comme une eau calme mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire c'est-à-dire moi mon inquiétude et je le dis c'est qu'on est accueilli au Niger comme on a été accueilli à Bamako il y a 10 ans attendons de voir dans 10 ans espérons qu'on ne fera pas ce qu'on a fait au Mali au Niger pour ne pas qu'il y ait les mêmes problèmes là on sent que on va être plus modeste plus caché plus réservé moins inclusif dans l'état si on comprend bien ce qu'on va faire c'est apparemment on retient la leçon du Mali mais la société nigérienne c'est une société aussi extrêmement nationaliste fière cet excès de puissance étrangère chez elle si ça ne s'accompagne pas d'une amélioration des conditions de vie si ça ne s'accompagne pas d'un accès à des produits de base elle va se demander mais qu'est-ce qu'ils font ici si on n'envoie pas les résultats pourquoi ils sont là on aura les mêmes problèmes qu'avec le Mali à ce moment là on va prendre une dernière question madame bonjour monsieur et merci quelle est l'attitude des chinois vis-à-vis des djihadistes c'est très bien parce que merci pour la question parce que moi je me suis posé la question aussi je n'avais pas de réponse et donc je me suis dit mais il y a quand même un million et demi de chinois c'est-à-dire c'est une présence massive c'est pas enfin c'est vraiment massif quoi ils sont dans des régions extraordinaires où nous on n'irait pas ils ont les plus gros volumes d'échanges avec le continent et en même temps il n'y a pas de menaces sur eux comme il y a sur les français par exemple il y a des kidnappings parfois mais parfois il y a des morts parfois on les restitue parce qu'on paie des rançons etc alors les chinois ils sont du point de vue des djihadistes ils sont aussi considérés comme des ennemis de l'islam parce qu'ils traitent il y a des accusations sur le notamment les pratiques sur les ouïghours et vous avez beaucoup donc les ouïghours c'est donc ces communautés chinoises musulmanes que certains voilà considèrent comme étant sous dans des cadres de génocide ou de violations massives des droits humains etc vous avez des jihadistes qui ont fait des communiqués pour dénoncer les chinois la maltraitance qu'ils font porter aux musulmans en Chine et pour les accuser d'être des ennemis de l'islam mais dans les faits on n'a pas pour l'instant disons une stratégie de ces groupes là vraiment anti-chinoise voilà mais en même temps il faut voir la communication chinoise sur le continent c'est remarquable d'intelligence vous allez sur l'ambassade de la Chine au Niger ou au Mali ou à bas vous avez des communiqués en français donc nous nous sommes là pour les infrastructures de la Chine vous aider du continent africain on vous dit nous étions comme vous nous chinois il y a 50 ans nous étions comme vous continent africain pauvre et grâce à nos investissements dans les infrastructures nous sommes devenus la puissance que nous sommes nous allons vous aider à devenir comme nous ne suivez pas le modèle européen c'est que leurs intérêts suivez le nôtre etc deuxièmement jamais nous chinois nous interviendrons pour changer des régimes ou pour combattre des populations sur vos territoires nous sommes là pour faire du gagnant-gagnant vous aider alors tout ça c'est de la communication j'entends bien que les chinois ils ont des remarquables communicants mais quand même c'est bien dit et ils ont créé une radio Chine internationale qui rivalise avec Radio France internationale c'est à dire chaque fois que RFI fait des émissions sur la dette chinoise etc vous avez Radio Chine internationale qui répond disant mais pas du tout grâce à nos investissements voilà ce qui est fait voilà tous nos investissements voilà à quoi ils servent des autoroutes des ponts des chemins de fer le continent se développe grâce à nous que font les européens etc voilà la Chine moi je trouve que c'est remarquable je ne suis pas du tout un spécialiste de la Chine mais c'est remarquable d'intelligence stratégique sur le continent une présence massive des investissements massifs un modèle de développement qui est aujourd'hui accepté et en même temps ils laissent les russes avec Wagner faire l'actualité ils laissent les français avec Barkhane faire l'actualité ils laissent eux non c'est pas du tout ça ils sont dans des choix stratégiques qui font que en effet là le continent africain et la Chine c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire du point de vue des échanges du développement reste maintenant à voir si là aussi ce que la Chine promeut sera au rendez-vous dans 30, 40, 50 ans voilà je ne m'engage pas je ne peux pas mais je vois bien que quand même la perception n'est pas la même elle n'est pas du tout la même à ce niveau là et ils réussissent bien mieux que nous les européens ou les américains sur le continent bien mieux que nous et c'est difficile à accepter d'ailleurs parce que ils sont arrivés un peu en retard et puis là ils sont devant tout le monde donc beaucoup de leçons à tirer pour nous français notamment de tout ce que vous nous avez dit merci encore vous restez avec nous pour la dédicace merci 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 Merci.